Bonjour, mon nom est Marc-André Merci, conseiller pédagogique au Récit national Maths, sciences, technologies. Aujourd'hui, je suis à l'école secondaire de l'Acona, dans la commission scolaire de Portneuf, pour faire avec vous l'ouverture de la boîte de l'imprimante de la compagnie Flashwork, de la Creator Pro. Donc, l'objectif justement de cette présentation-là, c'est faire la présentation un petit peu de ce qu'on va retrouver, l'ouverture de la boîte à l'intérieur, le matériel qu'on va y avoir. Ensuite de ça, faire l'assemblage des pièces de l'imprimante, faire un ajustement également, expliquer comment on fait l'ajustement initial de l'appareil et également, faire un premier test d'impression. Donc, l'objectif, ce n'est pas de donner tous les détails sur comment imprimer, mais bien faire l'assemblage pour que lorsque vous allez faire votre lab créative, pour encore installer votre première imprimante de ce modèle-là, dans votre milieu, que ce soit plus facile pour vous pour effectuer la tâche. Donc, si on fait l'ouverture de la boîte, j'avais déjà coupé les collants préalablement. Donc, à l'intérieur, on va retrouver tout de suite sur le dessus, un styromousse qu'on va retirer. Donc, dans le styromousse, on va retrouver deux choses. Donc, on va avoir un sac de plastique avec le guide d'utilisation, ainsi que des surfaces pour le plateau chauffant. Ensuite, le tube, on va le déposer en arrière. Par le sud, vous allez avoir également deux tubes pour guider le filament de plastique. Donc, on va installer tout à l'heure. Donc, l'imprimante est un peu emballée par le soupe dans un sac en plastique. Donc, on va essayer de retirer ça. C'est sûr qu'il y a d'idéalement d'être deux, ça pourrait bien aller, parce qu'il s'en a bien été. Pour retirer l'imprimante, on va se débarrasser de la boîte, il n'y a plus rien à l'intérieur. Donc, une fois que ça c'est fait, il nous reste à retirer le plastique. Donc, on va retirer le plastique et ça, c'est l'imprimante, la tresse principale. Donc, on peut voir, on a une structure en métal, principalement, on a la porte, on a du matériel à l'intérieur. On a également, sur le dessus de l'imprimante, on a un petit styromus également avec différentes composantes. On va retirer cette partie-là qu'on va placer sur le côté pour l'instant. Et on va aller voir ce qu'on a à l'intérieur. Donc, si on va tout simplement enlever les protecteurs qu'on peut avoir. Donc, à l'intérieur, on peut voir, là, il y a deux bobines qui viennent avec votre incroyable. On va enlever une petite protectrice sur la porte pour être retirée. Et voilà. Et en dessous de ça, on va voir, qu'est-ce qui est ici. Donc, pour sortir cette partie-là, on va tout simplement déplacer le pont boulant, là, vers l'arrière. Et puis, à ce moment-là, on va pouvoir bien sortir, là, la partie interne. Donc, on va avoir nos deux bobines de filaments. Donc, ce-là, c'est un filament de PLA. Donc, 1.75 et 1 second. Donc, ça, ça va être le boîtier qui va aller sur le dessus de l'info de l'arrière. Et on va voir, on a une deuxième bobine. On va voir. Dernière chose, il nous reste encore du styro-mousse pour cette partie-là. Il faut absolument relever le plateau pour être capable de le retirer. Donc, il y a un petit styro-mousse qu'on va retirer ici à l'arrière. Donc, il était placé. On va retirer ce petit styro-mousse-là. Par la suite, ce qu'on va faire, on va venir prendre, avec nos doigts, parce qu'on ne veut pas partir l'imprimante tout de suite. On va tout simplement venir tourner la vis qui a à l'arrière complètement de l'imprimante pour élever le plateau. C'est normal que l'écran allume un petit peu parce que le moteur génère du courant, parce que c'est nous autres qui le manipulent. Montez-le quand même assez haut pour sortir le reste du styro-mousse. Donc, on va tout simplement retirer deux pièces. On va se déplacer. Et voilà. Il va rester ensuite de tout ça à l'intérieur. Voir s'il y a pas des choses qui peuvent rester. Ils sont sur le plastique. Et on peut redescendre un peu le plateau, parce que tout à l'heure, on va avoir besoin justement d'espace pour installer les buses d'impression. Donc, on va le redescendre. Et voilà. Donc, maintenant que vous avez fait le tour, on a déballé les principales parties de l'imprimante. Je vais regarder un petit peu ce qu'on a dans l'autre styro-mousse. On va dépasser ça un petit peu. Donc, à l'intérieur, on a deux supports de plastique pour les bobines de plastique. On va l'installer tout à l'heure. On va avoir dans la section de l'avant un câble d'alimentation. On va avoir un câble USB. Ensuite de ça, on va avoir un petit conduit pour le système de refroidissement. Donc, de PLA, tout à l'heure, on va l'installer après les buses. Vous allez avoir un sac dans lequel on va retrouver quelques outils. Ce sont des outils d'assemblage qu'on a besoin. Quelques vis d'ajustement. De la graisse parce qu'effectivement, ça serait bien. Et finalement, on a également dans cette partie-là, une carte SD de 5G. Donc, pour être capable d'amener les pièces sur notre imprimante qu'on va vous voir imprimer. Et finalement, la dernière partie, la partie peut-être la plus importante dans cette couture-là, c'est vraiment les deux buses d'intérêt de protection. Donc, c'est la partie qu'on va installer tout à l'heure. Donc, on a nos deux buses qui sont ici avec les ventilateurs. Le système de refroidissement pour du PLA qu'on va installer tout à l'heure sur l'import. Je vais juste reprendre ce papier. Je vais me rapprocher un petit peu avec la caméra pour faire des nouveaux plans. Par la suite, on va regarder l'assemblage. Donc, je vais poursuivre avec la présentation un peu du matériel qu'on a sorti. Peut-être faire des plus gros plans. Donc, si je m'interroge à la droite de la table présentement, on a les deux bobines de PLA, le bleu et le blanc qu'on a retiré tout à l'heure. Juste à côté, on a ici les deux tubes qui vont guider le PLA entre la bobine et l'extrudeur. À l'arrière complètement, on va avoir les deux supports pour les bobines qu'on installait à l'arrière de l'imprimante tout à l'heure. J'ai sorti quelques éléments des sacs pour le montage qu'on va avoir de besoin. Donc, on a la carte SD qui était dans un sac. On avait le conduit de ventilation avec trois vis. Ces trois vaisseurs vont nous servir pour le montage. Donc, les deux plus grosses vont nous servir pour assembler l'extrudeur sur le pont roulant. Puis, la plus petite va nous servir pour installer le conduit de ventilation après le système d'extrudeur. Au niveau des outils, j'ai sorti les éléments. Ce ne sont pas des choses que vous aurez le pouvoir de besoin. Il y a des vis de rechange, une petite clé, une vis également de rechange pour l'ajustement du plateau. Vous avez un tube de graisse. Des fois, lorsqu'il y a des bruits qui se font entendre, une fois de temps en temps, mettre de la graisse sur les ponts roulants ou sur la vis sans fin qu'il y a à l'arrière, ça peut aider au bon fonctionnement. Également, pour le montage, on va avoir besoin de la grosse clé Allen. Puis, ça ici, c'est si jamais votre extrudeur est bouché et vous voulez essayer de pousser un petit peu sur le plastique parce que le plastique est cassé à l'intérieur, vous pouvez le faire. Juste faire attention quand vous poussez de ne pas pousser trop fort parce qu'on peut avoir brisé justement l'intérieur. Donc, on peut y aller doucement lorsqu'on utilise cet outil-là. Sinon, il va falloir démonter la tête pour être capable de retirer le morceau de plastique de l'extrudeur. Ensuite de ça, on avait le câble d'alimentation plus le câble USB. Donc, le câble USB, je vais le laisser là parce qu'on n'aura pas besoin. Mais si jamais vous décidez d'installer en permanence un ordinateur branché après l'imprimante, vous l'utiliserez à ce moment-là. Nous autres, principalement, ce que je recommande, c'est d'utiliser la carte SD pour faire les impressions. Bon, on avait le couvercle du dessus. Il est recommandé que si on imprime avec le PLA, ne pas laisser le couvercle dessus. Donc, le retirer. Vous pouvez le mettre dessus pour éviter que la poussière rentre un peu à l'intérieur. Mais quand vous imprimez, puis vu qu'on imprime principalement avec le PLA, le couvercle, on demande de le retirer. Et en dernier, à l'intérieur de la pochette où on avait plusieurs documents, donc un guide d'utilisateur un peu plus complet. Ensuite de ça, vous avez quelques illustrations pour le montage ou l'assemblage de l'imprimante. Vous avez deux surfaces de plastique supplémentaires, donc autocollantes. Si jamais la première qui est déjà installée sur le plateau vient trop user, vous pourrez les remplacer, la garantie. Puis le petit morceau bleu, ne jetez pas. Ça vous sert à faire l'ajustement de la hauteur du plateau entre les bus et le plateau. On va l'utiliser tout à l'heure. Et vous avez bien sûr votre système avec les deux têtes d'extrusion. À l'intérieur, il va nous rester quelques petites choses à retirer. Donc ici, vous avez des petites attaches blanches de chaque côté. Donc il faut les couper avec des pinces pour, pendant le transport, pour éviter que le pont roulant bouge toute seule. Donc ça a été fixé. Donc de l'autre côté également, on va retirer ces éléments-là. Si jamais vous voulez d'informations supplémentaires sur le montage, sur le côté de l'imprimante, vous avez des codes QR qui pourront vous servir justement pour faire, directement aller vers les liens YouTube pour voir un petit peu comment régler des problèmes ou encore faire l'assemblage. Donc je vais poursuivre avec une autre vidéo dans laquelle je vais commencer à faire l'assemblage des parties de notre imprimante. Donc, pour retirer les deux attaches, c'est simple de juste prendre des pinces. Faire attention qu'aucun autre fil n'est présent lorsque vous allez couper. Donc, on va venir couper la première attache. Et même chose de l'autre côté. La seconde attache, ensuite on les retire tout simplement. Donc, pour faire l'installation de l'extrudeur, ce que vous allez devoir faire, c'est déplacer le pont en roulant pour qu'il soit un petit peu vers l'arrière. Vous avez votre support qui est ici. Vous avez deux trous. Donc, un trou qui est ici et un trou qui est de l'autre côté. C'est par là que les vis vont passer tout à l'heure par en dessous pour être capable de placer, fixer l'extrudeur sur le pont en roulant. Vous avez tout simplement à prendre votre structure avec les deux extrudeurs et venir le déposer sur la surface. Tout simplement comme cela. Par la suite, on va rentrer à l'intérieur avec la grande clé à l'âne et les deux grandes vis qu'il y avait dans le petit sac avec le conduit de ventilation. On va venir fixer le ventilateur en place. Donc, pour fixer l'extrudeur, tout ce que vous avez à faire, c'est prendre la grande clé à l'âne, venir trouver les trous qu'il y avait dans la structure, visser délicatement. Ne serrez pas les deux tout de suite. Donc, commencez par en fixer une. Par la suite, allez fixer la seconde. Puis, une fois que les deux sont en place, vous pourrez les serrer davantage pour qu'ils tiennent bien la structure au pont en roulant. Donc, ne serrez pas trop, c'est en aluminium. Donc, on ne voudrait pas venir briser les filets, pourvu que ce soit bien fixé les deux ensemble. Donc, pour l'installation du conduit de ventilation, ce que vous avez à faire, c'est venir avec la grosse clé à l'âne, venir desserrer légèrement les deux vis autour du ventilateur, pour qu'il soit un peu libre. Par la suite, vous allez prendre votre conduit et vous allez venir l'insérer dans la structure. Puis, une fois que c'est fait, vous avez juste à resserrer les deux vis. Encore une fois, sans trop serrer, cette fois-ci, on visse dans le plastique. Donc, on ne voudrait pas que ça soit fixé. Il va nous rester la petite vis. Donc, on avait une petite vis également dans le sac. Pour celle-là, par l'intérieur, on va venir placer justement la vis en arrière du conduit de ventilation. Donc, ça va être ici en arrière qu'on va venir placer la vis dans l'endroit où ça doit être placé. Donc, n'ayant pas de place pour mes mains et la caméra en même temps, je vous présente. Ici, c'est la petite vis que je viens de venir placer pour retenir justement le conduit à la bonne place. Encore une fois, ça n'arrive pas trop pour éviter la vis dans le plastique pour éviter de briser les filets. Donc, on est rendu à installer les bobines de plastique sur l'imprimante. Donc, j'ai déjà retiré les deux bobines de PLA de leur emballage. Puis, normalement, qui est emballé sous vide avec une petite pochette de dessicant. Donc, je vous recommande de conserver ces petites pochettes-là pour une utilisation future. Lorsqu'on n'utilise pas l'imprimante pendant un certain temps, il est recommandé de remettre les bobines dans un sac de plastique avec le sac d'essicant pour retirer l'humidité parce que l'humidité peut changer les propriétés du plastique. Donc, si on veut les conserver plus longtemps, il est préférable justement de les placer dans des sacs ziplocs avec des sacs de dessicant. Donc, pour l'assemblage, ce qu'on va devoir faire qui est relativement simple, on va prendre les deux supports qui sont ici. On va, la partie qui est un petit peu ressortie, là, on va tout simplement l'insérer à l'intérieur de notre tube. Et même chose de l'autre. Donc, nos deux supports sont fixés dessus. Par la suite, on va prendre nos tubes. Donc, vous avez trois attaches qui sont ici. On va tout simplement glisser le tube à l'intérieur pour qu'il soit bien enfoncé. Puis, on pourra ajuster la hauteur en fonction justement du guide qu'il y a ici. Puis, même chose de l'autre côté. Donc, on va venir placer notre tube. Une fois que c'est fait, là, c'est à vous autres de choisir quelle couleur que vous mettez de quel côté. Donc, lorsqu'on va installer le plastique, on va tout simplement le retirer de l'attache. Essayez de ne pas avoir le fait qu'il reste toujours tendu. On va tout simplement le placer pour que lorsque l'alimentation va se faire, pour que la bobine se déroule correctement. Donc, celui-là va se dérouler dans le sens antihoraire. On va juste se placer sur la structure. Avec des pinces, on va venir couper. Normalement, là, je n'ai pas de pinces près de moi. Donc, on va juste le couper. On va venir insérer le fil à l'intérieur de notre tube. Donc, on va le filer. Jusqu'à ce qu'il sorte à l'autre extrémité. Et voilà. Et on va faire la même chose avec l'autre bobine. Donc, on va venir... Cette fois-ci, celle-là va se dérouler dans le sens horaire. Voilà. Et voilà. Et même chose, on va venir passer dans le tube, jusqu'à temps qu'il sorte un peu à l'autre extrémité. Une fois que les deux sont placés, on va pouvoir maintenant brancher l'alimentation de l'imprimante. On va pouvoir faire les premiers ajustements. Donc, je viens de relier l'imprimante à la prise de courant. Donc, à l'arrière complètement, vous allez avoir un côté du connecteur. Vous allez avoir l'interrupteur. Donc, juste le mettre en marche. L'imprimante va nous chanter une petite chanson. Et par la suite, on va pouvoir faire l'installation justement du filament. Donc, si j'approche un petit peu au niveau de l'écran. Donc, vous avez plusieurs bons prints from SD card pre-heat utilities. Donc, pour nous autres installer ce qu'on va faire, on va descendre avec le bouton jusqu'à utilities. On va peser sur OK. Ensuite, de ça, on va faire Filament Loading. Et là, un à la fois, on va venir charger ou décharger le plastique. Donc, pour l'instant, nous autres, ce qu'on va aller, c'est Load Right. Donc, c'est lorsqu'on fait face à la machine, c'est celui qui est à droite. On va peser sur OK. Et là, ce qui va se passer, c'est que la buse va chauffer pour être capable de recevoir le plastique. Pendant que ça chauffe, ce qu'on peut faire, on va prendre des pinces. Et je vais venir tout simplement prendre le fil de tout à l'heure. Et je vais venir le recouper en biseau. Donc, pour faciliter l'insertion justement à l'intérieur de l'extrudeur. Donc, même chose pour l'autre, même si on ne charge pas immédiatement. On va venir le couper en biseau. On va s'assurer aussi qu'il n'y a pas de section du fil qui est tout croche qui pourrait venir encombrer le chargement du filament dans l'extrudeur. Donc, une fois que l'extrudeur atteint cette température, tout ce qu'on a à faire, c'est prendre l'extrémité puis finalement, venir l'insérer dans le trou. Le fil va s'alimenter lui-même à l'intérieur. Donc, juste s'assurer qu'il avance bien. On va prendre le tube, on va venir le placer dans le trou. Et là, on va regarder à l'intérieur. Est-ce qu'on voit du plastique sortir à l'extrémité de la buse? Donc, je vais changer la position de la caméra. Et là, on voit effectivement en dessous. Donc, on va en laisser sortir un peu. Des fois, quand on change de couleur, juste laisser le temps que la couleur change. Une fois qu'on voit que l'extrusion est bien faite, on va suivre les indications qu'on a sur l'écran. Donc, il demande de, quand c'est terminé, de peser sur le bouton du centre. Donc, vous pesez sur OK. Et à ce moment-là, c'est fait pour l'extrudeur de droite. Par la suite, on va tout simplement descendre sur l'autre left. On va peser et la même chose, même procédé qui va se faire. Le filament, on va tout simplement le retirer. Faire attention de ne pas toucher à la buse pendant cette période-là parce que la buse est encore chaude. Puis, ça se peut qu'il y a encore un petit peu de plastique qui sorte. Mais là, on va reprendre les mêmes manipulations, cette fois-ci, avec la buse de gauche. Donc, même chose lorsqu'on entend un petit chatter chanson. On vient prendre l'autre filament. On vient l'insérer dans le trou. On va voir qu'il s'avance. Il faut sentir qu'il avance. On va venir placer le tube. Et même chose, on va attendre de voir le filament sortir de l'extrudeur. Donc, on va le filament sortir de l'extrudeur à ce moment-ci. Donc, on arrive sortir un petit peu. Et une fois que c'est terminé, on va tout simplement, comme la dernière fois, peser sur le bouton central. Et là, mes deux filaments sont chargés. Donc, tout ce qu'il me reste à faire, c'est revenir en arrière. Et la prochaine étape, ça va être de faire l'ajustement, le nivellement du plateau par rapport aux buse. Donc, nous sommes rendus à faire la mise à niveau du plateau. Donc, pour ce faire, on va avoir besoin de la carte SD. Donc, avec l'étiquette vers l'avant, on va venir l'insérer dans la fente qui est à l'intérieur de l'imprimante. Une fois que c'est fait, on va aller dans le menu, on va sélectionner Print from SD. Donc, on va peser sur OK. Dans le menu, on va descendre au fichier qui s'appelle Test File. Et dans le répertoire Test File, on va descendre au fichier qui s'appelle Plate Leveling. Et on va peser sur OK. Une fois que c'est fait, il va y avoir une série de messages qui vont passer. Si vous avez besoin d'une feuille de papier ou encore le petit guide, pas les guides, mais l'espaceur. Donc, cette petite carte-là qui est dans votre matériel, qui va vous servir pour mesurer l'espace entre la buse et le plateau. Sinon, on peut le faire très bien avec une feuille. Donc, la première étape, on nous demande de venir sur les trois vis qui sont ici, puis de les serrer d'à peu près cinq tours. Donc, il y en a une ici, puis il y en a deux à l'arrière. Donc, je vais le faire, puis je vais vous revenir en changeant la position de la caméra pour le reste des étapes. Donc, j'ai pesé à peu près cinq fois, une fois avoir revissé les trois vis, j'ai pesé à peu près cinq fois sur le bouton où est-ce que la tête va s'être déplacée, puis le plateau va avoir pris la position. Et là, tout ce qu'on nous demande pour ajuster, on va venir placer une feuille de papier ou encore notre petit guide d'épaisseur entre la buse et le plateau. Et là, on va dévisser le plateau en prenant notre feuille jusqu'à temps qu'il y ait une petite résistance lorsqu'on dévisse. Donc, une fois qu'il y a une petite résistance ici, on va tout simplement sur le tableau, on va peser sur roquet. La buse va se déplacer. Et là, on va reprendre la même chose, mais avec la vis arrière droite. Donc, en dévissant, on va venir dévisser jusqu'à ce qu'il y ait une petite résistance entre la buse et le plateau. Et on va faire la même chose pour la troisième position. Donc, dans le dernier coin. Il ne faut pas qu'il y ait une trop grosse résistance. Sans ça, la buse va être trop près. Puis, quand on va venir pour imprimer, la buse va rester bloquée avec du plastique. Et la dernière étape, elle va se placer au centre. Puis, on va avoir la même étape à faire. Si jamais, les plateaux, c'est rare qu'ils sont parfaitement droits. Donc, ça se peut qu'il y ait une petite différence d'un endroit à l'autre. Moi, ce que je vous recommande, quand c'est la première fois, de ne pas le faire une seule fois, la mise à niveau, mais de reprendre les mêmes étapes une seconde fois. Parce que lorsqu'on bouge un coin, on lève un petit peu, les deux autres vont avoir tendance à bouger. Du premier coup, d'avoir un niveau parfait, ce n'est pas évident. Mais après, une ou deux fois, normalement, on devrait être correct. Donc, en pesant sur hockey, je vais tout simplement reprendre les mêmes étapes et revérifier justement l'espace qu'il y avait entre les éléments. Ensuite de ça, je vais partir. Il va y avoir disponible des fichiers, des petits tests d'impression. que vous allez pouvoir vérifier justement si le plateau est correct et si ça fait une bonne première couche d'impression. Merci. 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 Merci.